Un ingénieur géologue à Objection, Pape Alunbadra Pei, c'est son nom, bonjour. C'est un plaisir, M. Pei, de vous accueillir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour à Bayoumar, également bonjour à nos chers auditeurs qui nous écoutent sur la Sud-FM. Pape Alunbadra Pei, vous êtes ingénieur, vous êtes le secrétaire permanent adjoint du Comité national IT au Sénégal, acteur clé dans la mise en œuvre du processus. Pape Alunbadra Pei, vous avez participé au processus de validation en 2018-2021. Que retenir des réformes jugées majeures dans le secteur extractif ? Qu'en est-il des questions liées à l'exploitation, à la gouvernance ? Sans oublier l'élaboration des rapports annuels rendus publics sur toute la chaîne de valeur du dit secteur. Mais d'abord, l'ITIE, qu'est-ce que c'est, Pape Alunbadra Pei ? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question extrêmement importante parce que souvent les gens nous disent mais vous êtes quoi au fait ? Vous êtes une autorité administrative indépendante ? Est-ce que vous êtes de l'État ou bien vous travaillez avec les sociétés privées ? La réponse, elle est toute simplicieuse. C'est une initiative internationale qui encourage les États à instaurer un certain degré de transparence et de redevabilité, sinon une transparence totale et une redevabilité totale dans la gestion des industries extractives, c'est-à-dire les ressources minières, pétrolières et gazières. Alors, il est bon de rappeler que l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence des industries extractives. Alors, la composition, qu'est-ce que c'est, la composition de l'ITIE ? C'est une initiative qui est tenue par trois parties prenantes majeures, c'est le gouvernement, les gouvernements des pays, et également il y a la société civile qui a beaucoup lutté pour qu'on instaure cette transparence-là dans les industries extractives. Également, il y a les entreprises privées qui sont quelque part le partenaire dans les contrats avec l'État. Qu'en est-il de ces missions ? Effectivement, la mission du Comité national, qui a été mise en place en 2013, juste après l'adhésion du Sénégal à l'initiative, a pour mission de veiller à ce que la transparence et la redevabilité soient instaurées dans la gestion des ressources extractives au Sénégal. en améliorant justement l'accès à l'information sur ces ressources-là, en publiant notamment annuellement le rapport ITIE, et également en publiant tout ce qui est élément de la chaîne de valeur, que ce soit les contrats, que ce soit également les paiements sociaux, volontaires, obligatoires, les paiements environnementaux, mais en instaurant ce qui est le plus important et ce qui nous réunit ce matin, le débat public. Le débat public gage de redevabilité, de bonne gouvernance. Mais d'abord, parlons de l'inventaire. Que dispose le Sénégal en termes de ressources extractives et quels sont les poids dans notre économie ? C'est un exercice qui, d'abord, il faut le préciser, est un exercice qu'on fait en instant T, mais qui peut évoluer juste après. Parce que l'exploration, elle continue, et l'exploitation également continue. Si l'exploitation a tendance à baisser les réserves, l'exploration permet quelque part de renflouer ce capital ressource extractive. Donc, on a actuellement un certain nombre de blocs qui sont pour le secteur pétrolier. On a une dizaine de blocs qui sont déjà sous contrat, onshore comme on offshore. Onshore, on a l'exploitation de gaz à Ngadiaga. Pour le offshore, on a la découverte qui a été faite en 2016 pour le gaz en offshore, profond, au large de la Mauritanie, mais également d'autres découvertes qui s'en ont suivi au large des côtes sénégalaises qu'on appelle Teranga et Yakar. On a également des découvertes qui sont intervenues plus tôt, qui est la découverte de pétrole de Sangomar, et qui va donner lieu, ces deux découvertes-là, qui vont donner lieu à une exploitation vers 2023. courant en 2023. Pour le secteur minier, nous avons pratiquement de grandes concessions minières, une vingtaine, qui sont détenues soit par des sociétés qui sont dans le secteur orifère, qui produisent par exemple près de 13 tonnes d'or par an, Sabodola et PMC, Petrol Mining Company. Donc, c'est la mine de Mako. Nous avons une production de phosphate avec les ICS, même si le produit final s'est plus transformé en acide phosphorique et en engrais ou en urée. Et cette production de phosphate, c'est 1 700 000 tonnes environ. Vous avez à côté une production de 500 000 tonnes de phosphate qui est entre Semiva, BMCC, Baobab, qui est vers Bambay, et également Cephos qui est à Lamlam, qui sont les autres phosphatiers. Vous avez à côté de cela la production qui a démarré en 2014 au large de la Grande Côte, qui est la production d'ilménite, de zircon et de rutuil, le coxène. C'est des sables minéralisés. Pour le zircon, c'est à peu près 80 000, 90 000 tonnes. Pour les autres sables minéralisés, l'ilménite et autres, vous avez plus de 600 000 tonnes qui sont produites chaque année, depuis pratiquement 2014. 2014, c'était le début de l'exploitation, mais ils ont atteint leur rythme de croisée, on va dire, en 2016, deux ans après le début de l'exploitation. À côté, nous avons aussi d'autres prospects qui sont très intéressants. Vous avez les projets qui sont de Cephos qui vont bientôt démarrer, on l'espère, pour l'exploitation du phosphate. Mais toujours dans le secteur orifère, vous avez la mine de Boto qui doit démarrer, avec I.M. Gold à Kédougou. Vous avez Soren Mine qui a aussi une petite mine qui doit démarrer dans le Rosanto, près de Sabodola. Vous avez des découvertes récentes. Le mois d'octobre a été un mois de bonnes nouvelles pour les géologues. Vous avez Chesser Resources, qui est une société australienne qui détient un permis vers Bambadji, donc vers la limite de la frontière sénégalo-malienne. Et là-bas aussi, dans le permis de Bambadji, qui est en joint venture entre I.M. Gold et Rangold, qui est maintenant Baric, vous avez des découvertes intéressantes. Je pense que le secteur a toujours un certain dynamisme de ce côté-là, parce que l'exploration continue. Et quand on regarde un peu le caractère minier, qui est en ligne maintenant, on a plus de 350 titres miniers autorisés. 350. Et vous avez les concessions menières. Et vous avez également l'exploitation semi-mécanisée, avec les artisanaux, sans compter les autorisations d'exploitation artisanale purement, et les petites mines, et les autorisations d'exploitation de carrière. Donc vous avez aussi bien des carrières à Poudre, à Bambia, etc. Et on continue quelque part à en découvrir de nouvelles, ou bien en tout cas à mettre en exploitation de nouveaux gisements, qui sont extrêmement utiles à cette production de cimentières-là. Pour-t-on dire que le Sénégal est un pays à richesse naturelle gigantesque ? Ce serait exagéré. Je vous donne juste une base de comparaison. Pour le pétrole, on va exploiter notre rythme de croisière, et on va atteindre 100 000 barils par jour. Le Nigeria fait plus de 2 millions de barils par jour. Donc vous voyez, pratiquement, votre année d'exploitation correspond un peu à... Est-ce que c'est la même qualité ? Pratiquement. Vous avez un pétrole, d'ailleurs. Le bonilite qu'on achète pour la SAR, c'est importé du Nigeria. Donc le produit, il est bon. Les réserves ne sont pas aussi gigantesques que ça. Mais on peut dire qu'on a des opportunités. On a un potentiel qui est là, et qui continue de s'affirmer pour le secteur orifère. Pour les cimenteries, n'en parlons pas. Nous produisons du ciment jusqu'à en exporter dans la sous-région. Le Zircon, il est prometteur, mais c'est la transformation de ces... Quel est son poids, le Zircon ? Avant de parler du poids global de toutes ces richesses dans notre économie. Pour ce qui est du Zircon, quel est son poids ? Ça va vous étonner, mais il se classe vraiment en troisième position après l'industrie cimentière et orifère. Pourquoi ? Parce que sur le marché international, la tonne de Zircon est vendue dans environ 1 500 dollars. C'est cette période-là où on a eu un regain de pandémie, de Covid, que les prix sont montés, et c'est dû parfois à une forte demande de croissance pour la Chine et c'est monté vers les 1 600 dollars, la tonne. Donc c'est assez faible. Ce qui est valorisant, en revanche, c'est de transformer ce Zircon-là en zirconium et on n'a pas d'installation pour ça. Donc c'est les... Ou bien d'avoir des usines qui vont transformer le... C'est là une des insuffisances. Est-ce que vous y travaillez justement parce qu'une chose est de découvrir, une autre et de découvrir et de produire également à partir des découvertes ? Oui, ça c'est la stratégie nationale qui doit être adoptée par... Bon, il y a le PSE qui a une partie, en partie développée sur cela, mais ça doit être mis en lien avec l'industrialisation. Donc vous devez avoir un plan industriel et de transformation des ressources pour alimenter cette industrie-là parce que même votre téléphone, votre téléviseur est fait à partir de ces substances minérales-là. C'est clair. Mais vous n'avez pas... On n'a pas installé malheureusement au Sénégal une... On n'a pas encore assis une politique d'industrialisation basée sur ces ressources, mis à part peut-être les cimenteries qui produisent jusqu'à du calcaire au clincaire et ensuite au ciment produit finé. Parlons maintenant du poids économique de ces ressources sur notre économie. C'est une conséquence d'ailleurs de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire du fait qu'on ne transforme pas assez. On a tendance plus à peser sur la balance commerciale dont le secteur compte pour 40%. Il y a 40% des exportations du Sénégal qui sont les recettes d'exportation qui sont générées par le secteur extractif. Et on regarde même en termes de partenaires, on voit de plus en plus la Suisse se positionner comme étant notre partenaire numéro un du fait que l'or qui est fait à Sabodola et Amaco sont exportés vers la Suisse, les raffineries qui sont en Suisse. Et ce jeu-là continue à peser sur notre économie parce que quelque part, les dernières prévisions de l'ANSD considèrent que le poids du secteur extractif dans le PIB du Sénégal, la création de richesses, c'est 3,5% environ. Ah oui ? Seulement ? C'est normal, vous n'avez pas créé de lien intersectoriel. Si vous n'avez pas transformé jusqu'au bout de la chaîne de valeur et que vous ayez généré assez de richesses au plan national, ou bien que même le potentiel soit utilisé ici au niveau national, qu'on crée des puces, qu'on puisse transformer en verrerie le zircon, qu'on puisse le transformer en zirconium, qu'on puisse raffiner l'or, qu'on puisse... Le phosphate, l'acide phosphorique, il n'est pas consommé ici, il est pratiquement envoyé en Inde. Donc c'est tout ça qui fait que, en fin de compte, vous ne créez pas assez de richesses de ces secteurs-là pour votre économie. Pour notre économie, alors que les attentes sont très fortes dans ce dix secteurs, oui, pape, à l'une badrapeille, venons-en au contrat. Il y a un premier lot de ce contrat qui parle de convention, mais également de contrat de recherche, partage, de production, que de tenir tant sur la forme que sur le fond, à partir de ces contrats. Oui, en fait, ces contrats, pour le secteur pétrolier, nous avons la forme de contrat de partage de production et également, dans le secteur minier, nous avons les conventions minières. Mais il y a aussi, il faut le retenir, les permis d'autorisation. Mais d'abord, dans le premier lot, parlons du premier lot avant d'arriver justement aux permis d'autorisation. Pour le premier lot, on peut dire que c'est l'accord de volonté entre l'État et les partis, que ce soit des partis, qui, ça peut être des entreprises, un mix d'entreprises privées et publiques, comme dans le secteur pétrolier, où vous avez un accord d'association entre pétrocéne et des entités privées et qui viennent vers l'État et qui signent un CRPP, un contrat de recherche et de partage de production. Donc, il couvre les obligations et les avantages qui sont accordés à l'entreprise et les obligations de l'État par rapport à l'entreprise pendant la période de recherche et pendant la période de production, d'exploitation. De l'autre côté, dans la convention minière, on dit clairement que c'est l'accord qui définit les obligations contractuelles entre l'État et le contractant qui est la société qui exploite ou bien le groupe de société ou personnes morales qui viennent exploiter dans le pays. Et ces conventions-là, souvent, sont suivies d'actes administratifs. C'est-à-dire, c'est les autorisations et les permis. Nous avons des permis de prospection. – Là, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. – Nous avons des autorisations soit sous forme d'arrêté ou soit sous forme de… – Comment expliquez-vous cette floraison d'autorisation attribuée ? – En fait, pour certaines… – Il y en a beaucoup ou il y en a combien au total ? – Bon, pour les autorisations de carrière, par exemple, il y en a plus d'une centaine et c'est normal parce que les calcaires et le basalte sont des matières très prisées pour la construction. Nous sommes dans une phase d'investissement étatique important dans le secteur des BTP. Vous avez tous les programmes Puma, Promovil, etc. – Qui sont attribués, par exemple, ces autorisations et ces permis ? Est-ce qu'on peut avoir une idée des attributaires ? – Oui, c'est une liste très longue, mais je peux vous citer les grandes sociétés qui travaillent dans ces carrières-là ou bien qui font fonctionner ces carrières. Vous avez GECA Min, vous avez COGECA, vous avez Warsintram, vous avez Gazal Carrière, vous avez plusieurs sociétés qui travaillent dans cela. Il y a tellement de petites carrières aussi, il faut l'avouer, à Jack et à Banga qui travaillent dans ce secteur-là. Mais ce qui est important, c'est que le suivi soit fait et c'est ce suivi-là qui est le plus important. – Il y a un cahier de charge ? – Effectivement, il y a un cahier de charge qui est signé avec l'administration minière et s'il y a un manquement par rapport aux obligations, justement, l'administration est en mesure de retirer l'autorisation. – Mais pourquoi interviennent-elles justement seulement en aval et non en amont avant la conclusion du contrat ? Oui, parce que les critères de l'ITIER sont plus liés à l'exécution du contrat qu'à la négociation et conclusion du contrat. Oui, pourquoi ? – En fait, la première chose, c'est dans la constitution même du comité national ITIER. Quand vous regardez, vous avez trois collèges. Vous avez l'administration, vous avez la société civile et vous avez aussi les entreprises privées elles-mêmes qui sont représentées. Donc, ce n'est pas une entité homogène qui puisse aller, par exemple, négocier le contrat à la place de l'État. Et la deuxième chose, on ne peut pas être jugé parti parce que la norme ITIER qui est le référentiel pour la mise en œuvre vous dit à l'exigence 2.2 vous devez impérativement en tant que groupe multipartite, donc c'est les trois collèges, vous devez chaque année faire une revue de la procédure. Est-ce qu'elle a été respectée par rapport à la réglementation ? – Est-ce que vous avez beaucoup de régions à ce niveau ? – Oui, on a des recommandations quand même qui sont très importantes par rapport à ce niveau-là et c'est ce qui a un peu amené dans le code pétrolier le fait que l'appel d'offres soit instauré. Le code minier aussi… – Et le conflit d'intérêts ? – Et également les questions de conflit d'intérêts. Au fait, les questions de conflit d'intérêts, c'est une palette plus large de législation qui va les régler. – On doit légiférer dans d'autres secteurs quand même sur le conflit d'intérêts. – Parce que même quand on regarde le statut de décret de 61 sur le… – Vous reconnaissez que c'est un problème. – Mais quelque part, moi je me dis, c'est un problème qui est plus de société. On a véritablement, dans la société sénégalaise, il faut qu'on puisse discuter et dire que le… – Et légiférer même sur la question. – La législation, c'est déjà prononcé quelque part, la réglementation, la législation, parce que même le décret des fonctionnaires de 61, quand vous lisez, vous voyez qu'il y a des clauses de disposition qui sont expresses pour régler les questions de conflit d'intérêts. – Ce n'est pas appliqué. – On peut avoir cette opinion-là. – Oui, mais vous la partagez avec moi, ce n'est pas appliqué. – On peut avoir cette opinion, mais c'est quelque part quelque chose qui est ancré dans notre société. Je connais un tonton qui connaît une tante qui est dans telle chose et je vous envoie vers lui. c'est ma question. Donc, c'est inné pratiquement dans la société sénégalaise. De la même manière, vous allez entrer dans une tata, on arrive à Koloban, on ne doit pas stationner normalement là-bas, mais voilà, la personne stationne et peut-être il y a quelqu'un qui est dedans qui a un truc qui demande au gars, mais il faut lui dire que moi, je suis de tel. Et voilà, c'est des choses comme ça qui font que finalement, la législation, elle ne marche pas. Je pense qu'il faut une dose de pédagogie, retourner même à l'école, les leçons d'éducation morale et d'éducation civique sont extrêmement importantes et il faudrait peut-être sous forme d'émission les rappeler aux grandes personnes que nous sommes pour les faire revenir parfois à la raison et pouvoir quelque part instaurer une meilleure appropriation par rapport à ces textes-là. C'est clair, mais justement, en posant la question sur les critères de l'ITIE, de ce point de vue, des pays peuvent remplir des critères de bonne gouvernance de l'ITIE tout en ayant signé des contrats déséquilibres qui libéraient et défavorables à leurs intérêts, ce qui empêcherait de faire profiter les populations des retombées de l'exploitation des ressources naturelles des objectifs de l'ITIE. Oui, il y a même la législation communautaire qui peut être un frein à cette réalisation-là. Quand on regarde, je vous donne l'exemple du règlement de 2003 portant code communautaire du règlement 18 de l'UEMOA, le code communautaire, l'article 17, a même stabilisé les conditions fiscales et douanières en faveur des entreprises. Je dis en faveur des entreprises parce que les États, à un moment, se sont rendus compte que les cours de l'or et autres métaux étaient en train de monter. Les États ont voulu faire des réformes mais se sont heurtés à cette barrière législative, à cette barrière qui ne leur permettait pas unilatéralement de modifier les contrats. Donc, quelque part, on a un souci à la fois qui est communautaire et un souci au niveau de notre dispositif législatif interne. Vous avez des contrats qui ont été signés depuis 1979, par exemple, et qui ont été publiés et qui sont valables pour 75 ans. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça ? Donc, c'est la loi des partis. C'est pourquoi les conventions ou les CRPP, c'est des accords de volonté entre l'État et les partis privés ou publics inclus. Mais, cette renégociation ou bien cette redéfinition des termes ou des contrats qu'on juge déséquilibrés doit se faire entre les deux parties. Il faut que les deux parties s'assoient autour de la table et puissent discuter de façon raisonnable. Heureusement, heureusement que... Oui, mais dans les contrats, c'est prévu. Il y a des clauses quand même qui doivent prévoir cela. Effectivement, c'est prévu. Mais l'autre partie ne se met pratiquement jamais au niveau de la table pour discuter de ça. Ah, mais justement... L'État veut changer mais l'un de plus lui dit mais attention, moi j'ai signé pour 25 ans supposons et j'ai calculé... Papa Alune Badrapey, vous signez mais pas n'importe comment quand même. Vous signez tout en ayant la conscience de préserver les intérêts des Sénégalais dans ces ressources quand même. À un moment T, vous avez des conditions du marché qui peuvent être très différentes d'ici 5 ans. Donc, vous signez en fonction... Il devrait être prévu dans le contrat. En fait, on réfléchit comme ça mais le décret par exemple de 79 qui octroie un contrat pour 75 ans, 79, le contexte mondial n'était pas la même. Donc... Mais ce n'était pas prévisible quand même. Prévisible, oui. Oui. Mais est-ce que en ce moment-là on se souciait beaucoup de ce secteur ? C'est aussi... Mais attention, c'est quand même assez grave ce que vous dites. Ce qui est... Moi je dis ce qui est actuellement constat. Un constat qui est très fort dans nos pays africains. C'est que nous avons signé des contrats de trop longue durée avec des clauses de flexibilité qui sont assez faibles. Nous avons mis trop de dispositions qui contraignent les États à respecter une certaine stabilisation des régimes fiscaux et douaniers et à côté on n'a pas prévu des mécanismes assez forts, assez contraignants d'aller vers la renégociation. Si on dit clairement que chaque 10 ans on renégocie le contrat, là l'État aura les coups des franches pour le faire. Mais à l'échelle d'un État c'est quand même gravissime. Et à l'échelle communautaire c'est encore plus grave. Donc là on doit régler ça la question depuis je pense même au niveau communautaire. Parce que si une loi supranationale comme le règlement qui s'applique d'office parce que vous n'avez pas besoin de prendre d'autres dispositions contraires ou bien vous n'avez pas besoin de réadapter en réalité le règlement parce qu'il s'impose d'office dans votre législation interne. C'est contrairement à une directive où vous avez la latitude pour certaines dispositions de pouvoir comme État en tant qu'État de pouvoir légiférer. Mais malheureusement la forme qui a été adoptée en 2003 pour le code minier c'était d'avoir un code qui s'applique directement donc sous forme de règlement pour les États. Et malheureusement le Sénégal a été même confronté parfois à des difficultés par exemple la loi de finances de 2012 en instaurant la contribution spéciale sur les produits de mines et carrières le juge sénégalais sur toutes les affaires qui ont concerné cette affaire-là de contribution spéciale que les entreprises refusent de payer au nom de la stabilité fiscale l'État a été condamné. Donc ça c'est qu'on respecte les lois du contrat on n'est plus dans l'État puissance publique qui se comporte comme tel avec des pouvoirs exorbitants mais plutôt comme étant une partie dans le contrat. Oui mais l'État est obligé de respecter ses engagements. Donc la chose n'est pas aussi aisée qu'on le pense. Oui l'État respecte ses engagements tout en protégeant ses propres intérêts ce qui nous renvoie en amont avant de signer ses contrats de pouvoir tenir compte ou des enjeux. Oui les enjeux en fait les États sont presque insisables. Quand on regarde le prix de l'or je vous donne un exemple au départ du projet de Sabodola c'était à peu près on tablait sur 800 dollars et c'était l'once c'était assez optimiste. On tablait sur 800 dollars l'once. En septembre 2011 on était à 1861 dollars l'once. on a démarré le projet en 2009 mars le contrat a été signé la concession minière donnée en 2007 jusqu'à 1800 donc vous avez gagné 1000 dollars de plus sur 31 grammes chaque 31 grammes l'entreprise gagne 1000 dollars de plus par rapport à ses prévisions mécaniquement comme la redevance minière elle est basée sur la valeur du produit du produit l'état va gagner un peu plus mais ce ne sera pas suffisant ce ne sera pas suffisant pourquoi ? pour lui parce que c'était 3% à l'époque c'est après en 2015 que la redevance est passée pour cette société là à 5% mais cette redevance elle est assez faible 3% sur une valeur où vous gagnez 1000 dollars sur les 1000 dollars on vous donne 3% le reste la période était une période de stabilisation moi j'ai mal à le comprendre une redevance aussi faible ça devrait tabler sur justement le prix du produit sur le marché international c'est le rapport prix marché international quand même même si vous faites ça vous allez voir que vos recettes ne vont pas augmenter de façon intéressante ce qui serait intéressant c'est d'avoir un barème qui est modulable vous dites par exemple si ça dépasse 1500 dollars on applique 12% ou 10% le Niger l'a fait par exemple sur l'uranium mais pourquoi nous ne l'avons pas fait en fait eux ils se sont mis dans une posture où ils ont en 2009 ils ont dit on va renégocier et ils ont renégocié avec une landerprise Areva pour certaines choses mais l'Areva a accepté à un certain moment de renégocier donc vous comprenez la clameur quand même des populations sur ces déséquilibres observés quand même mais la chose la plus importante pour moi ce n'est pas la rente on doit quitter cette économie de rente cette économie rentière et de plus en plus aller vers une économie de développement véritablement parce que quand on ne crée pas des chaînes de valeur quand on n'industrialise pas assez les ressources naturelles pratiquement ne vous serviront pas à grand chose mais l'un n'exclut pas l'autre l'un n'exclut pas l'autre c'est concomitant il faut faire avancer les pièces sur l'échiquier il faut jouer peut-être deux ou trois coups à la fois mais il y a des facteurs de succès qu'il faut souligner dans la négociation des contrats c'est qu'en 2015 par exemple l'état a renégocié même quand le code minier de 2016 n'était pas encore arrivé l'état a renégocié avec Sabo de la Gaule ils ont amené la redevance minière à 5% alors que le code sous lequel le contrat avait été signé c'était 3% et ça s'est poursuivi un peu avec PMC sur une redevance qui est tablée à 5% si le prix de l'once dépasse 1100 dollars combien avons-nous déjà perdu avant de revenir à cette situation mais encore une fois maintenant venons-en aux réformes puisque certainement ces insuffisances nous conduisent nécessairement à des réformes parlons du code pétrolier le code pétrolier qui prévoit que l'attribution des blocs s'opère au moyen d'appels d'offres ou de consultations directes sans préciser si l'appel d'offres est prioritaire du point de vue de la transparence cela n'est-il pas problématique dans la mesure où la consultation directe est rarement gage de transparence papa l'une battra paye moi l'article la façon dont le libellé de l'article et je vois le libellé de l'article pour moi l'article parle d'abord d'appels d'offres ou de consultations directes donc je me dis dans l'agencement la logique voudrait qu'on passe d'abord par l'appels d'offres avant d'aller vers une consultation directe maintenant la pratique nous montre que le dernier acte qui a été posé juste après l'adoption du code pétrolier de 2019 c'était qu'en fin 2019 on a lancé un licensing round en fin 2020 pardon vers la fin de l'année 2020 on a lancé un licensing round c'est-à-dire un appel d'offres international pour 12 blocs donc ça veut dire que là on est véritablement entré dans la logique d'instaurer cet appel d'offres comme étant la procédure normale et que la consultation directe serait la procédure exceptionnelle et ça pour se comprendre maintenant on a eu cette discussion un peu avec certains juristes pour le dire voilà il fallait préciser mais l'idée qui est derrière qu'ils ont développé c'était de dire qu'on ne veut pas contraindre l'état à forcément se mettre dans une posture où par exemple s'ils ne trouvent pas de candidats que l'état ne puisse pas faire cette l'appel s'ils trouvent un candidat plutôt qui est très sérieux et qui puisse rapidement signer le contrat qu'on ne soit pas dans une posture de lancer un appel d'offres et ensuite de revenir finalement faire vous voyez toute la problématique mais la problématique elle demeure c'est tout à fait parce que quand même la consultation directe ne devrait pas du moins prendre le dessus sur la consultation directe maintenant ce qui peut rassurer peut-être davantage c'est de prévoir que la commission l'appel d'offres qui doit prendre le dessus sur la consultation directe actuellement c'est le cas mais je parle d'une situation qu'on nous a expliquée comme étant une situation qui puisse se produire et il faut dire que c'est vrai que ça peut se produire vous pouvez vous retrouver à un moment où d'ailleurs on a lancé l'appel d'offres et il n'y a pas eu de candidats il n'y a pas eu pratiquement d'offres pour lesquelles on est au courant pour le moment donc c'est vraiment dire que c'est assez timide donc dans ce cas précis par exemple l'état peut dire s'il y a quelqu'un qui est intéressé qui est un sénégalais il peut être un sénégalais qui est intéressé qui veut investir l'état va lui ouvrir les portes donc l'option de la consultation et vous faites quoi de l'appel d'offres l'appel d'offres a été déjà passé il n'y a pas eu de candidats c'est comme dans les marchés publics vous avez des dispositions qui vous permettent par exemple si vous lancez l'appel d'offres et que c'est infructuré de pouvoir passer par une consultation restreinte et de pouvoir ce qui est mauvais c'est de commencer par l'autre bout c'est de commencer par la consultation directe mais si vous commencez par l'appel d'offres et que véritablement vous ne trouvez pas de preneur là vous êtes dans une posture de pouvoir utiliser l'autre option donc ne pas fermer la fenêtre ou la porte très tôt est aussi une option tout à fait valable pour moi ce qui est important c'est de veiller à préserver les intérêts en quoi faisant c'est qu'il faut être transparent dans la procédure la procédure comme les marchés publics sont publiés on fait un avis d'attribution provisoire il faut faire la même chose pour moi dans les délibérations de la commission de négociation qui a été mise en place il faut que ces actes là soient publiés et de sorte que ça permettra à l'opinion de se faire une idée de ce qui se passe que nous n'en ignore absolument oui mais de ce point de vue pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez l'objection qui reçoit Papa Alune Badrapey il est ingénieur géologue il est également le secrétaire permanent adjoint du comité national ITE sénégal alors Papa Alune Badrapey venons-en à la norme ITE la norme ITE n'est pas insanctionnable par les juridictions est-ce une faille parce qu'elle repose sur la bonne volonté des états comment la rendre plus contraignante oui déjà en la mettant dans la législation ça c'est ce qu'on a ce qu'on a réussi dans le code pétrolier comme dans le code minier vous avez cette obligation pour les entreprises d'adhérer à l'ITE de déclarer le paiement et je dis au delà de ça il y a la constitution sénégalaise qui a instauré une obligation de transparence pour les pouvoirs publics qui doivent gérer les ressources naturelles non seulement la propriété à l'article 25.1 des ressources naturelles a été donnée au peuple mais on dit que les pouvoirs publics doivent justement gérer ces ressources naturelles là pour le bien-être des populations que ce soit écologiquement durable et véritablement économiquement durable et écologiquement durable donc c'est des c'est un aspect très fort qu'on a dans notre constitution c'est un droit constitutionnel déjà la deuxième chose c'est que les états ont l'obligation quand on regarde quelque part de ne pas faillir à rendre cette transparence là et à cette redevabilité là envers les populations qui détiennent la propriété de ces ressources donc ce que l'ITIO fait c'est que quand l'état ne répond plus ou ne quelque part n'est plus complètement en phase avec les exigences de la norme l'état est suspendu on va jusqu'à la suspension et ce risque réputationnel les états ne veulent pas courir ce risque là et je pense que quelque part c'est un mécanisme qui est assez dissuasif quand on a vu des états africains à un moment sortir de l'ITIO mais ils sont rapidement revenus je ne veux pas citer l'état pour ne pas créer d'incident diplomatique mais c'est vous dire que même les pays européens occidentaux qui n'ont pas assez de ressources se sont dit c'est un excellent moyen d'être redevable sur l'exploitation de ces ressources là envers nos populations donc continuons véritablement à utiliser ce levier pour continuer pour véritablement instaurer une ère de gouvernance une nouvelle ère de gouvernance pour que les populations puissent avoir un meilleur aperçu des opportunités et contrôler la gestion de cela oui en parlant de dispositifs il n'y a-t-il pas besoin ou nécessité de rajouter à l'ITIO pour éviter la malédiction des ressources puisqu'elle est insuffisante pour y parier je ne dirais pas que l'ITIO est insuffisante pour y parier parce que le facteur l'un des facteurs les plus importants qui amène une certaine distorsion de votre économie ou bien même des instabilités politiques c'est l'accès à l'information et ça l'ITIO il répond très bien la première fois qu'on a annoncé une découverte de pétrole dans un pays de la sous-région véritablement les gens ont été tellement excités et très prêts à faire tomber pratiquement on fait vaciller un peu le gouvernement parce qu'ils étaient dans des spéculations ça s'est même un peu produit au Sénégal mais c'est l'accès à l'information qui permet de ramener toutes les parties à la raison et de permettre d'instaurer un peu un management des attentes est-ce que le Sénégal n'a pas accusé du retard par rapport à l'accès à l'information parce qu'il y a eu tellement de polémiques au départ oui au départ les polémiques ne se situaient pas plus sur l'accès à l'information ça se situait plus sur peut-être des questions de conflits d'intérêts et sur les questions de contrats mais quand on regarde l'accès à l'info peut quand même pallier à cela en 2016 justement la publication des contrats dès qu'on l'a démarré je pense que ça a calmé quelque part beaucoup d'opinions qui pensaient autrement ou bien ça a permis de donner une idée véritablement de ce qui était dans les contrats et actuellement sur le site de l'ITI vous allez trouver plus de 250 contrats et autorisations arrêtées décrées qui retracent depuis 1979 jusqu'en 2021 les contrats vous avez même un fichier qui vous permet de naviguer dans les différents contrats qui ont été publiés ce qui est je pense très salutaire au moment où on n'a pas encore démarré des exploitations d'envergure comme le pétrole et le gaz c'est tout à fait salutaire la deuxième chose c'est le débat public moi je ne dirais pas de polémique je dirais que c'est un débat public chacun a la liberté de s'exprimer maintenant il faut le faire avec des faits il faut avoir des éléments factuels c'est ce qui est le plus important et aussi il faut laisser aussi une place aux techniciens de pouvoir donner une certaine information objective et quelque part apporter des éclairages à la lumière de leur expertise parce qu'eux ils ont travaillé dans ces domaines là parfois on peut se dire tel contrat est assez léonien mais au fond c'est des pratiques qui sont peut-être acceptées au niveau international maintenant chaque état a la souveraineté de légiférer s'il n'y a pas de contraintes supranationales liées aux traités bilatéraux ou bien à d'autres contraintes mais il faut se dire que parfois il y a des consensus dans l'industrie qui sont très difficiles à défaire vous pouvez vous dire oui je ne vais pas accepter tel investisseur si on n'a pas 51% dans le contrat de participation dans sa société c'est quelque chose qui ne se fait pas pratiquement dans beaucoup de pays donc tout de suite l'investisseur va voir ailleurs à force d'aller voir ailleurs votre potentiel ne sera pas développé c'est aussi une contrainte que l'état a entre le fait d'allier l'investissement l'exploration et la découverte des ressources et en même temps de voir une certaine mobilisation de ressources internes à partir de ces exploitations là et ça nous permet de parler des limites quand même ces limites on en a observé quelques-unes mais arrêtons-nous sur la propriété réelle la propriété réelle comme enjeu avantage et perspective là aussi de ce point de vue bien qu'une structure de propriété complexe et opaque ne garantisse pas automatiquement qu'une entreprise se livre à des malversations financières les pays enregistrent souvent de pertes de pertes se levant à 1000 milliards de dollars américains tous les ans en raison de transactions transfrontalières frauduleuses là aussi quelle explication oui je pense que le rapport du groupe de réflexion dirigé par Tabou Mbeki en 2013 a beaucoup aidé l'Afrique déjà à asseoir le cadre de ce qu'on appelle les flux financiers illicites on a pu constater que c'était dans les paradis fiscaux ça a dépassé de loin de très loin l'aide publique au départ on en a connu quelques cas ici absolument c'est pour dire que c'est pourquoi l'initiative quand on regarde même les dernières découvertes qu'on a faites sur les structures de propriété on s'est rendu compte que c'était plus étendu que ce qu'on appelle les territoires non coopératifs c'est à dire les paradis fiscaux dans le langage qu'on utilise le langage courant mais il y a des pays qui ont créé des petits territoires ou des états dans des pays qu'on considère comme étant assez transparents financièrement et qui ont créé des petits îlots de paradis fiscaux donc ça veut dire que la question elle est beaucoup plus délicate elle va au-delà même de ces paradis de ces de ces de ces pays qu'on appelle paradis fiscaux oui mais elle concerne aussi des entreprises des entreprises dont la propriété est incertaine oui c'est pourquoi l'initiative sur la divulgation des bénéficiaires effectifs donc la propriété réelle actuellement le terme qu'on utilise dans l'ITIR c'est bénéficiaire effectif c'est de voir les personnes physiques qui en dernier ressort contrôlent ou bien bénéficient des retombées de l'activité de sorte que on puisse retracer non seulement les conflits d'intérêt et autres pratiques de malversation ou de corruption dans toute la chaîne de valeur par exemple dans la procédure d'Octroi il faut impérativement actuellement le décret de 2020 791 qui porte en création du registre des bénéficiaires effectifs à la demande on vous demande déjà si vous venez à l'exjection des mines ou bien auprès du ministère du pétrole et des énergies on vous demandera d'abord vos bénéficiaires effectifs avant toute chose avant de continuer la procédure vous allez faire une déclaration de vos bénéficiaires effectifs c'est ça donc ça permettra quelque part de savoir est-ce qu'on a affaire à des personnes qui peuvent même être peut-être de l'administration je ne les accuse pas je donne juste un exemple mais c'est pour donner du poids à la lutte contre les flux financiers illicites donc la lutte contre la corruption l'évasion fiscale parce que même quand on regarde un peu les impôts avec les prix de transfert c'est-à-dire que vous transférez des bénéfices via une chaîne de propriété qui est opaque et en fin de compte c'est parce qu'on ne connaît pas que vous c'est vous-même qui déteniez les participations dans ces différentes sociétés vous prenez un produit minéralier vous le vendez à une autre société alors que la société appartient au groupe qui lui vend donc est-ce que le prix qui est appliqué c'est un prix compétitif parce que c'est sur ce prix-là qu'on va justement appliquer la recette de l'État et c'est aussi diminuer si on fait une munération c'est diminuer un peu le chiffre d'affaires donc par conséquent l'assiette qui peut être imposable donc l'impôt sur les sociétés ne sera pas perçu peut-être vous serez là à payer l'impôt minimum forfaitaire pendant plusieurs années vous ne déclarez pas de bénéfice la troisième chose c'est que c'est même dans l'aspect qui est lié à la mobilisation des recettes oui et comment observer le contrôle le contrôle identitaire justement de l'entité juridique par exemple actuellement la déclaration elle se fait auprès des greffiers qui sont compétents en la matière donc au niveau des tribunaux de commerce l'entreprise se rend auprès du greffier et fait il y a un formulaire à remplir pour sa déclaration de bénéficiaire effectif la loi de finances de 2021 rectificative qui a été adoptée en juillet a même adopté des dispositions qui modifient cette disposition du code général des impôts de sorte que même les entreprises qui ne sont pas dans le secteur extractif ont l'obligation de conserver par DVE un registre de bénéficiaire effectif même si vous n'êtes pas dans le secteur minier, pétrolier ou gazier de sorte que vous en cas de vérification vous devez présenter cette pièce là parce que c'est pour contrôler les prix de transfert notamment parce que l'article 17 du code général des impôts prévoit aussi que les déclarations annuelles de prix de transfert soient effectuées par les entreprises donc toutes les entreprises qui ont un certain seuil de chiffre d'affaires ont l'obligation de faire cette déclaration annuelle notamment les entreprises qui sont au niveau de la direction des grandes entreprises on sait dans la pratique comment ça se passe quand même il y a tellement de fuites d'évasion fiscale finalement que le Sénégal de ce point de vue là perd beaucoup on peut le dire peut-être sans avoir des chiffres à l'appui mais on sait qu'il y a une perte parce que toute économie quand on regarde même les Etats-Unis c'est pour ce qui a poussé mais à quelle échelle selon vous à quelle échelle je ne donnerai pas de chiffres parce qu'il y a des études qui sont en cours par exemple il y a une initiative avec la CUNICET avec l'INSD qui sont en train de travailler sur ces aspects là il y a aussi l'OFNAC la Sintif qui travaillent sur ces aspects là je pense que d'ici un an ou deux on aura une idée assez précise de ce qui concerne le Sénégal parce que c'est assez étendu même sur les exportations il y a la surfacturation ou la sous-facturation donc vous avez énormément de paramètres en jeu pour pouvoir déterminer mais pour terminer mon idée je veux dire même les grandes puissances c'est ce qui les a amenés sous la bannière des Etats-Unis à imposer à avoir un impôt minimum mondial et cet impôt là permet quelque part aux Etats ils se disent bon si ça échappe à l'autre nous nous pouvons l'imposer chez nous est-ce que ça existe au Sénégal ? nous ça nous je bon les fiscalistes vous le diront on a déjà un IS un impôt sur les sociétés le taux est à 30% si on impose à 15% c'est une perte pour nous donc pour nous l'impôt minimum que les grands dirigeants de ce monde ont établi bon quelque part ce n'est pas très intéressant pour les pays africains parce qu'on a des niveaux d'imposition plus élevés qui sont prévus et même dans l'accord on a exclu un peu le secteur extractif des secteurs à imposer ce qui montre davantage un peu la limite de cet accord aussi et cela permet de parler du climat du climat des investissements la prévention de la corruption et des flux financiers illicites la lutte contre l'évasion fiscale les conflits d'intérêts ou le branchement des capitaux le renforcement de la redouvrabilité et l'amélioration de la collecte des revenus oui qu'est-ce qui a été fait ? quand on regarde les réformes qui ont été menées surtout fiscales depuis 2012 je pense que la dynamique est vraiment à saluer parce que quand on regarde le code UMO que j'ai rappelé sur le minier il y a eu beaucoup d'exonérations les articles 26, 27, 33 de ce code vous allez retrouver des périodes d'exonération vraiment assez longues et l'article 17 qui est un peu de ce code qui va stabiliser ce régime là mais alors quand les prix ont commencé à flamber je vais vous donner l'exemple de l'or en 2010 tous les états ont commencé à se dire mais tiens si on suit ce code on risque vraiment de nous retrouver avec zéro et les populations vont nous dire on n'a pas véritablement préservé leurs intérêts et les états se sont mis dans un processus de révision je pense que le code général des impôts de 2012 déjà en imposant le fait que l'IS soit imposé parce que dans le code de l'UMOA il y a une période d'exonération je pense de 3 ou 5 ans pendant la période d'exploitation vous imaginez le Sénégal a dit non nous on impose vous exploitez on impose donc si vous avez des bénéfices automatiquement on impose de la même manière on a soustrait certains taxes aussi de cette exonération le code minier est venu renforcer cette dynamique là en 2016 et quand on regarde aussi dans le secteur pétrolier on a relevé les taux de rélevance on a fait ramener la rélevance on a créé un système hybride donc partage de production où l'état en profit et en même temps des rélevances qui sont payées alors que les rélevances c'est souvent les concessions c'est clair mais oui abordons maintenant le contenu local le contenu local est la divulgation des bénéficiaires effectifs qui visent à lutter contre l'évasion fiscale le blanchiment de capitaux la corruption et les conflits d'intérêts dans le dit secteur pour obtenir quoi on retiendra qu'on est d'abord au début de la mise en oeuvre de cette initiative de divulgation des bénéficiaires effectifs mais pour le Sénégal on a déjà tout le dispositif il faut juste y rajouter qu'on est un registre public c'est ce qui reste à faire actuellement les entreprises sont en train de faire la déclaration et à chaque fois qu'une entreprise aussi ou une personne physique veut avoir accès à un titre minier elle est obligée d'aller vers le greffier et de déclarer ses bénéficiaires effectifs et le contenu local le contenu local c'est vraiment l'un des maillons forts pour nous à promouvoir parce que la stratégie nationale qui est en train d'être définie qui sera étendue aux deux secteurs minier comme pétrolier les miniers ont déjà fait jouer leur partition cette partie là il faut vraiment la surveiller de très près parce que je vous donne un exemple pour que vous ayez l'ordre de grandeur on a à peu près 160 milliards de recettes qui vont au budget de l'Etat pour 2020 par exemple les collectivités locales ne gagnent absolument rien pas grande chose vous entendez le cri de coeur quand même absolument absolument c'est dû ils vous écoutent c'est dû on en discute beaucoup parce que la fiscalité locale je dirais les collectivités sont très lésées par rapport à la fiscalité locale il n'y a pas de retour il n'y a pas de logo par rapport à la fiscalité locale et le mécanisme de compensation est encore un peu long parce que la péréquation qui a été instaurée c'est vrai que l'année dernière il y a eu 3 milliards qui ont été distribués sous forme de fonds de concours mais par rapport à ce que l'Etat a engrangé on peut dire actuellement que ce n'est pas beaucoup d'autant plus qu'il y a une disparité parce que les collectivités territoriales qui bénéficient des patentes des contributions aux patentes c'est par exemple Rufusque c'est par exemple Sabodola parce que les autres entreprises sont dans une période d'exonération et qui ne paient pas de contributions locales à l'une bas de rappel une question quand même qui nécessite éclairage c'est que ces entreprises à qui vous distribuez les autorisations et autres permis de ce point de vue lorsque vous sortez les rapports en regardant de plus près dans les 10 rapports il est donné l'impression que ces sociétés embauchent beaucoup de jeunes donnent beaucoup d'emplois en réalité les salaires sont tellement infirmes que finalement on a l'impression que vous n'y regardez pas de plus près pour observer justement ces insuffisances en fait je me dis il faut que je poursuit parce que dans vos rapports moi ça m'a donné cette impression et je me dis mais pourquoi vouloir vendre quand même voilà quelque chose dans la réalité qui est presque insignifiant il faut que je poursuive sur le contenu local parce que le contenu local ce n'est pas que de l'emploi le contenu local c'est l'utilisation de l'ensemble des ressources humaines matérielles et etc. technologiques qui sont disponibles au niveau local et même aussi un échange un transfert de compétences et de technologies mais c'est un exemple que je donne l'exemple de l'emploi malheureusement le secteur c'est inhérent au secteur le secteur n'est pas un secteur qui emploie directement beaucoup de personnes et dans les chiffres nous nous le disons clairement quand on regarde les chiffres que vous donnez donnent l'impression que quelque chose d'extraordinaire a été fait il faut lire le rapport par rapport au pourcentage par rapport à la population active on va vous dire c'est 0,3% de la population active que le secteur minier représente par exemple le secteur pétrolier donc ça c'est infime nous le chiffre qu'on donne c'est un chiffre qui est infime donc quand vous regardez les 7000 et quelques ça c'est pas beaucoup quand vous le rapportez en pourcentage par rapport aux autres secteurs ce qui est important quand je dis vos rapports vous donnez tellement d'indications sur par exemple les jeunes qui sont employés mais en réalité qui gagnent rien dans le chapitre des salaires non moi je dis même les salaires c'est infime pourquoi ? je vous donne des ordres de grandeur vous allez avoir l'état qui va percevoir les 160 milliards dont une partie pour les collectivités territoriales qu'il ne faut pas plus de 3 milliards pour elles pour ces collectivités à côté vous avez plus de 890 milliards qui est dépensé dans les biens et services et la sous-traitance c'est pourquoi le contenu local la loi ou les stratégies et les lois qui vont venir sont vraiment parce que les services sont en train de travailler il y a du boulot à ce niveau les deux secteurs sont en train de travailler sur une loi générale secteur extractif donc secteur minier pétrolier confondu parce qu'il y avait une loi pour le secteur pétrolier on va devoir y aller très vite parce que le temps file alors qu'on n'a pas encore abordé la question des perspectives enjeux futurs de l'exploitation des hydrocarbures comme enjeux géopolitiques géostratégiques mais aussi socio-économiques à ce niveau et même sur le plan sécuritaire ça pose toute la problématique de la malédiction ou bénéfice des ressources oui on y est de plein pied parce que le contenu local justement c'est un aspect qui est extrêmement important en termes de perspective parce que si on arrive à mettre correctement cette politique là on peut capter davantage de dividendes parce que 890 milliards par rapport à 160 milliards vous voyez l'état peut choisir rapidement son camp et comme les sénégalais les entreprises sénégalaises ne captent pas une grande partie de ces 800 milliards là et qui va augmenter d'ailleurs avec l'exploitation pétrolier et gazière il faut s'attendre à ce que les stratégies soient continuées à être développées et que le secteur privé national puisse s'investir davantage dans ce secteur là parce que continuer à faire dans l'informel et dans l'immobilier c'est pas du tout suffisant il faut une industrialisation de ce pays là si on veut véritablement profiter de nos ressources naturelles la deuxième chose c'est que le Sénégal je pense qu'on est quand on regarde un peu le budget on peut voir qu'il y a une prévision quand même par rapport à la sécurité il y a je pense un certain nombre de vedettes en tout cas d'équipements militaires etc. pour la surveillance des côtes il y a même un centre de haute étude de défense et de sécurité qui s'intéresse à cette problématique de très près donc il y a cette question qui est prise en compte il y a l'ASMAR aussi qui s'active beaucoup je pense que les autorités sont assez conscientes de la problématique même si on sait que dans le Sahel ou en tout cas en Afrique de l'Ouest on ne peut pas présager de l'avenir sécuritaire des pays mais on a bon espoir que le Sénégal pourra véritablement échapper à cette malédiction comment mitiger les impacts environnementaux l'obligation qui a été faite maintenant dans le code pétrolier aux entreprises quelle que soit leur phase d'activité recherche comme exploitation de faire une étude d'impact pour moi c'est véritablement un dispositif qui est une disposition qui est très forte et qui est très intéressante il faudra suivre cette disposition là combiné au fait que les entreprises ont l'obligation de réhabiliter ce qui est le fonds de réhabilitation doit être alimenté il faut que les entreprises qui sont en exploitation fassent cela dans le secteur pétrolier c'est une dimension beaucoup plus importante d'ailleurs qui préoccupe actuellement le service de l'environnement le ministère de l'environnement donc il faudra capaciter ce service là et s'appuyer sur les services techniques comme Petro-Senn et autres qui ont déjà une certaine expertise de l'exploitation et qui peuvent les aider véritablement à arriver mais à préserver aussi le capital ressources environnementales qu'on a surtout au niveau de l'exploitation et la dernière question oui la dernière question c'est comment se préparer à cette transmission énergétique cette transition cette transition énergétique et de ce point de vue mix énergétique et l'exploitation l'exploitation future des hydrocarbures c'est une question d'actualité qui est très intéressante maintenant il faut que ce soit une transition juste et je dis vraiment il faut que ce soit une transition juste encore une fois parce que ceux qui ont pollué le moins pendant le siècle dernier et ce siècle semblent être poussés quelque part à abandonner rapidement les ressources fossiles alors que c'est il y a une corrélation très forte entre énergie je dis énergie ça peut être d'origine renouvelable comme fossile et production de richesse donc la croissance donc si on veut industrialiser on va nous appuyer sur l'énergie le projet de la Falimé attend depuis des années c'est dû en grande partie à l'énergie à côté des infrastructures donc quelque part il faut oui du mix énergétique et une transition bien réfléchie le Sénégal n'est pas prêt à abandonner le pétrole parce que là de ce point de vue à y suivre de plus près voilà quand on regarde un peu la trajectoire du Sénégal depuis 2012 on a quand même eu 5 centrales qui ont solaires qui ont été inaugurées et qui produisent déjà 100 MW plus la centrale éolienne de 157 MW de Taïbaniaï c'est assez intéressant qu'au potentiel il faut abandonner le charbon mais il faut le charbon je pense que c'est une question qui est presque réglée parce que Saint-Louis je pense c'est mis en veilleuse la question fondamentale c'est d'arriver à prendre le gaz comme énergie de transition parce qu'il semble se dessiner un consensus entre les acteurs de la transition énergétique au niveau international pour dire à partir du gaz on peut même produire de l'hydrogène c'est bleu c'est pas vert c'est pas de l'hydrogène naturel mais même à côté de nous au Mali il y a des découvertes récentes d'hydrogène naturel il faudrait prospecter dans ce sens là la transition énergétique ce n'est pas seulement une question d'énergie c'est une question de ressources minières aussi le lithium le nickel le cobalt sont des ressources minières donc notre prospection minière doit s'activer vers ces ressources stratégiques là et véritablement on a la société minière du Sénégal qui a été créée récemment il y aura le service géologique national qui va être créé aussi il faut qu'on prenne cette question à bras le corps et je pense que les personnes qui sont au niveau de ces services véritablement sont des champions à qui on peut faire confiance et qui peuvent arriver rapidement à des résultats et ici le principal défi vous en convenez avec moi c'est l'appropriation par les populations de toutes ces problématiques de toutes ces questions parce qu'en définitive c'est de cela dont il est question absolument parce que les ressources appartiennent au peuple mais quel peuple ? il faudra un peuple éduqué et un peuple au fait des enjeux de l'heure et qui puisse s'activer pour préserver son capital c'est-à-dire les ressources dont on lui a donné la propriété c'est loin d'être épuisé on aura certainement l'occasion de revenir encore une fois sur ces questions à enjeux qui touchent nos ressources mais ici on parle beaucoup d'espoir pour permettre aux populations surtout dans les pays en développement gagner par la pauvreté de pouvoir justement recourir à ces ressources et de régler pas mal de questions merci en tout cas une fois à notre invité Papa Alune Badra qui est ingénieur géologue il est en même temps le secrétaire permanent adjoint du comité national ITU Sénégal le prochain rapport c'est prévu pour quand ? pour décembre donc le mois prochain donc on aura le prochain rapport et merci à vous pour l'invitation on aura le privilège directement de pouvoir explorer absolument sur ces questions encore voilà merci Papa merci aux auditeurs merci à vous pour l'invitation ça a été un plaisir excellent sur le programme sur la 98.5 merci à l'équipe digitale Alune Badra et Abdoulaye au revoir et à dimanche prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada